un nouveau jeu blitz les amis pourquoi pas on verra et je vais vous donner toutes les informations que j'ai pu avoir que j'ai pu récupérer depuis soit le soit le discord soit tap tap qui est bien sûr une plateforme de téléchargement vous allez voir par vous même que les indices laisse porter croix à croire que ça pourrait être blitz déjà le nom du jeu s'appelle project blade peut-être peut-être j'ai bien peut-être blitz project blade dans le futur mais pour le moment le jeu porte le nom de project blade alors pourquoi je dis que ça pourrait être un jeu blitz parce que la description du jeu que qu'on va décortiquer ensemble par la suite dans cette vidéo va laisser croire que justement ça pourrait faire penser que c'est blitz alors je viens d'apprendre que une universe les développeurs de one piece fighting pass et oui les développeurs qui sont derrière sont ceux de one piece fatigue passe plutôt les éditeurs one piece fatigue passe et qui est un jeu 3d action à semi monde ouvert qui est un jeu chinois et développé par un univers alors qu'est ce que dit cette cette description de jeu alors créé par une équipe passionnée d'animés project blade est un jeu mobile d'action en 3d adapté de l'une des séries animé japonaise les plus emblématiques en tant que protagoniste du jeu les joueurs vivront des aventures palpitantes et se battront dans des batailles féroces et périlleuses pour sauver le monde avec leurs épées le jeu est propulsé par unity en plus de ses fidèles à l'histoire originale nous avons finalement recréé les personnages bien aimé affinant chaque détail de leurs compétences et peau finant l'animation nous espérons canaliser la même passion forte et passionnante d'akiki alors qu'est ce que d'akiki alors d'akiki vous allez être un peu étonné pour ceux qui ne connaissent pas je pense que les autres vont connaître alors de ce que j'ai pu trouver peut-être une mauvaise traduction mais c'est une technique de zanjutsu qui implique un pas aérien amélioré du coup il compte prévoir bien sûr des coups dans le ciel pourquoi pas c'est également une technique d'épée qui implique un pas éclair vers l'ennemi en l'air et une barre oblique tournante rapide et les coupons en deux à la taille alors plus précisément qu'est ce que c'est que le zanjutsu qui implique un pas aérien alors voilà le ce coup là qui qui est inspiré de bleach soit manship et c'est l'art de l'épée maîtrise de l'épée plus précisément et qui qui a été plus précisément utilisé par kenpachi zaraki capitaine de la onzième division alors 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 concrètement concrètement est ce que le jeu pourrait être un jeu beach selon moi enfin selon moi et je l'espère que ça va l'être parce que toutes les informations qu'on a eues jusqu'à présent jusqu'à présent laisse croire justement que c'est un jeu qui pourrait être obligé regarder regarder juste l'image du jeu une icône qui pourrait être plus tard utilisé pour l'icône du jeu le jeu arrive également global même le personnage ici ce que l'on peut voir c'est qu'il a c'est qu'il a une coupe orange une couleur orange même même son épée le reste laisse porter croire que c'est ichigo un peu redessiné ou inssemblable à ichigo même ses habits ses habits c'est littéralement des habits qu'on pourrait vous qu'on pourrait voir et qui pourrait être assimilé à ceux d'ichigo ça pourrait être pas mal peut-être avec des nouveaux personnages qu'on n'a jamais vu auparavant on verra bien sûr dans le futur il ya une bêta qui à l'heure actuelle et est disponible en inscription je mettrai le lien de justement de tap tap qui vous va vous permettre de vous inscrire à la bêta je vous dis ciao et à la prochaine piste